Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de la configuration interne du cœur. Pour cela nous allons aborder d'abord la cloison interventriculaire, ensuite la cloison interauriculaire, les orifices de la base du cœur et les cavités cardiaques. Les cavités du cœur se distinguent en cavités droites et cavités gauches. Les cavités droites, c'est-à-dire l'oreillette et le ventricule droit, sont séparées des cavités gauche, oreillette et ventricule gauche, par les cloisons interauriculaires et interventriculaires de telle manière que le cœur semble constitué par deux moitiés indépendantes, l'une droite, l'autre gauche. On commence donc par la cloison interventriculaire, qui s'étend de la paroi antérieure à la paroi inférieure du cœur. Elle s'unit à ses parois en regard des sillons interventriculaires antérieurs et postérieurs. On s'attaquera premièrement à son orientation, ensuite sa structure. La cloison interventriculaire est triangulaire. Sa base regarde les oreillettes où elle se continue avec la cloison interauriculaire et son sommet répond à la pointe du cœur. Sa face droite qui appartient au ventricule droit, est convexe, elle regarde en avant, à droite et en haut. Elle laisse à sa droite l'orifice auriculo-ventriculaire droit et celui de l'artère pulmonaire. Sa face gauche est concave, elle regarde à gauche et en bas. Elle laisse à sa gauche l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et l'orifice aortique. La cloison interventriculaire finit en arrière selon une ligne très sinueuse. La cloison interventriculaire présente au point de vue structure, deux parties, la partie musculaire épaisse et la partie membraneuse mince. La partie musculaire comprend presque toute la cloison et s'étend en diminuant d'épaisseur, depuis le sommet jusqu'à la base. Son épaisseur moyenne est de l'ordre de un centimètre. Elle donne naissance à droite aux piliers de la valvule médiale de la valve tricuspide. La partie membraneuse est à la base de la cloison interventriculaire, au voisinage immédiat de la cloison interauriculaire et en regard de la partie postérolatérale droite de l'orifice aortique. Sa face gauche répond au ventricule. Et sa face droite donne insertion à la valvule médiale de la valve tricuspide. En avant de cette valvule, la cloison est interventriculaire, en arrière d'elle, elle est interauriculo-ventriculaire, séparant la partie antérieure de l'oreillette droite du ventricule gauche. Dans l'épaisseur de la cloison interventriculaire chemine le tronc du faisceau de HIS. La cloison interauriculaire est une membrane mince qui sépare l'une de l'autre les deux oreillettes. Elle paraît se continuer en avant avec la cloison interventriculaire. La jonction de ces deux cloisons forme le X cardiaque, centré sur le septum atrioventriculaire. Par le reste de son pourtour, elle s'unit à la paroi des oreillettes en regard du sillon interauriculaire. La cloison interauriculaire est orientée, de même que la cloison interventriculaire, suivant un plan oblique tel que l'une de ses faces regarde, à droite, l'autre regarde à gauche. Les ventricules sont deux cavités pyramidales ou conoïdes, placées en avant des oreillettes de part et d'autre de la cloison interventriculaire. Le sommet des ventricules répond au sommet du cœur. La base de chacun d'eux, dirigée en arrière, est entièrement occupée par deux orifices circulaires. L'un auriculoventriculaire, qui met en communication l'oreillette avec le ventricule. Ce sont les deux orifices auriculoventriculaires gauche et droit, correspondant respectivement aux valves mitrales et tricuspides. L'autre artérielle, plus petit, fait communiquer le ventricule gauche avec l'aorte par le billet de la valve aortique. Et le ventricule droit avec l'artère pulmonaire par le billet de la valve pulmonaire. La maîtrise de la projection des orifices de la base du cœur sur la paroi thoracique antérieure est d'une importance capitale dans la pratique de l'auscultation cardiaque. Les quatre valves cardiaques contrôlent l'afflux du sang dans le cœur, en ouvrant et refermant les chambres cardiaques au cours d'une séquence coordonnée. Les deux valves situées entre les oreillettes et les ventricules portent le nom de valve tricuspide et mitrale. Ces valves dirigent le flux du sang lorsqu'ils s'évadent des oreillettes vers les ventricules. Les deux autres valves sont les valves semi-lunaires, aortiques et pulmonaires. Ces valves empêchent le reflux du sang dans le segment qu'il vient juste de quitter. On commence par les orifices auriculo-ventriculaires. Chacun d'eux est muni d'un appareil valvulaire appelé valve auriculo-ventriculaire. Ces valves ont la forme d'un entonnoir membraneux, fixé par sa base au bord de l'orifice auriculo-ventriculaire, et saillant dans la cavité ventriculaire. Elles sont découpées en plusieurs valvules par de profondes incisures. Chaque valvule présente une face axiale lisse, regardant l'oreillette. Une face pariétale, qui est rendue inégale par les insertions des cordages tendineux, et on distingue les cordages de premier ordre, de deuxième ordre, et de troisième ordre. Chaque valvule présente également un bord adhérent, uni au pourtour de l'orifice auriculo-ventriculaire, et un bord libre dentelé. Sur cette vue schématique et plus réaliste des structures tendineuses et musculaires du cœur, on aperçoit clairement les cordages tendineux. Les structures fibreuses qui se détachent des sommets des muscles papillaires, et les cordages tendineux vont ensuite se fixer sur les feuillets des valves auriculo-ventriculaires, afin de les amarrer. On distingue les cordages de premier ordre qui se fixent à la base des valves, donc au bord adhérent. Les cordages de deuxième ordre, qui vont atteindre la face pariétale des cuspides. Et enfin, les cordages de troisième ordre qui s'insèrent sur le bord libre des feuillets valvulaires. Commençons par l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, ou valve bicuspide, ou mitrale. Cet orifice occupe la partie inférieure de la base du cœur. Orienté verticalement, il regarde en arrière et légèrement à droite. Il est situé à gauche de l'orifice tricuspide. Sur son pourtour qui mesure 110 mm chez l'homme et 90 mm chez la femme, s'implante la valve mitrale, munie de deux cuspides ou valvules. Une valvule droite ou grande valvule et une valvule gauche ou petite valvule. La valvule mitrale présente un bord adhérent qui s'implante sur l'anneau fibreux, un bord supérieur et un bord inférieur, séparé par des incisures, une base axiale lisse regardant l'oreillette et une face périphérique qui reçoit des cordages tendineux des trois ordres. À la valve mitrale sont annexés les piliers du ventricule gauche. Les cordages tendineux du pilier antérieur vont à la moitié supérieure des deux valvules. Les cordages tendineux du pilier postérieur vont à la moitié inférieure des deux valvules. Sur cette vidéo d'animation tridimensionnelle, on voit se mouvoir l'appareil valvulaire mitral avec un bord adhérent fixé à l'anneau fibreux, deux cuspides quadrilatères droite et gauche. La cuspide droite étant deux fois plus développée, mesure environ 20 mm de hauteur. Chaque cuspide donne insertion au cordage tendineux des muscles papillaires antérieurs et postérieurs. Les cordages évitent les versions des valves pendant la contraction ventriculaire. La rupture des cordages induit une insuffisance mitrale ou tricuspide. On passe ensuite à la valve auriculo-ventriculaire droite ou valve tricuspide. C'est un appareil valvulaire qui occupe la partie inférieure de la base du ventricule droit. Il fait communiquer ce dernier avec l'oreillette droite. Elle est placée dans un plan vertical, regardant en arrière et à droite. Sa circonférence est de 120 mm chez l'homme et de 105 mm chez la femme. La valve tricuspide est divisée par trois incisures en trois cuspides ou valvules triangulaires, septales, antérieures et postérieures. Les cuspides sont fixées par leur base au bord de l'orifice valvulaire. Leur face axiale regarde vers l'oreillette, leur face périphérique regarde vers le ventricule et leur sommet antérieur est dentelé. À ces valvules sont annexées les piliers du ventricule droit. La valvule médiale reçoit les cordages du pilier du cône artériel et du pilier inférieur. La valvule antérieure reçoit les cordages du pilier antérieur et du cône artériel. La valvule inférieure reçoit les cordages du pilier inférieur et du pilier antérieur. Cette infographie en 3D nous permet de visualiser l'ensemble de l'appareil valvulaire tricuspide. Présentant à peu près les mêmes particularités que son homologue gauche, à savoir un bord adhérent qui se lie étroitement à l'anneau fibreux. Pas deux, mais trois valvules que sont la valvule médiale, antérieure et postérieure. Encore une fois, les cordages tendineux qui fixent la valve tricuspide et la faisant lier aux muscles papillaires qui en dictent les mouvements. On distingue le cône artériel, les piliers septals et postérieurs et le pilier antérieur. Notez bien que les cordages évitent l'éversion des valves pendant la contraction ventriculaire. La rupture des cordages induit une insuffisance mitrale ou tricuspide. On arrive ensuite aux orifices artériels. Chacun d'eux est pourvu de trois valvules, les valvules sigmoïdes. Ces valvules sont de minces replis membraneux qui limitent des poches en nids de pigeon avec la paroi artérielle sur laquelle elles s'insèrent. On reconnaît à chaque valvule une face supérieure ou pariétale, concave. Une face inférieure ou axiale, convexe. Un bord adhérent concave par lequel la valvule s'unit à la paroi. Et un bord libre horizontal. Celui-ci présente à sa partie moyenne un petit renflement formé par un nodule fibreux, appelé nodule d'Arentus pour les valvules aortiques, nodule de Morgani pour celle de l'orifice pulmonaire. Il n'existe pas de cordage tendineux pour les valvules sigmoïdes. L'orifice aortique occupe de la partie supérieure de la base du cœur. Orienté vers le haut, il regarde légèrement à droite et en arrière. Il est plus antérieur que l'orifice mitral et situé en arrière de l'orifice pulmonaire. Sur son pourtour qui mesure en moyenne 25 mm, s'implantent les trois valvules sigmoïdes, inversement orientées par rapport à leurs homologues de l'artère pulmonaire et qui se distinguent en valvules postérieures, antérieures gauches et antérieures droites. La calcification des feuillets de la valve aortique empêche son ouverture complète et provoque un blocage de la circulation sanguine normale en provenance du cœur. On parle alors de sténose aortique. L'orifice pulmonaire occupe la partie antérosupérieure de la base du cœur et fait suite à l'infondibulum pulmonaire. Il est situé au-dessus, en avant et à gauche de l'orifice tricuspide. Il est circulaire et mesure environ 25 mm de diamètre. Il est muni de trois valvules en nid de pigeon antérieure, postérieure droite et postérieure gauche. Les valvules sigmoïdes présentent à décrire une face supérieure concave, une face inférieure convexe, un bord adhérent concave, un bord libre présentant à sa partie moyenne un petit nodule, le nodule de Morgani. Les bruits produits par les différentes valves lors de leur fermeture s'entendent le mieux à l'endroit où le courant sanguin issu de ces valves s'approche le plus de la paroi thoracique. Ainsi, la valve aortique s'entend mieux au niveau de la deuxième articulation chondrosternale droite. La valve pulmonaire s'entend mieux au niveau du bord sternal du deuxième espace intercostal gauche. La valve mitrale s'entend mieux dans le cinquième espace intercostal gauche à l'intérieur de la ligne médio-claviculaire. La valve tricuspide s'entend mieux au niveau de la cinquième articulation chondrosternale droite. Au cours de l'auscultation cardiaque, deux bruits du cœur sont habituellement audibles. Le premier bruit, B1, au début de la systole, est induit par la fermeture des valvules atrioventriculaires, tricuspides et mitrales. Sa tonalité est sourde et maximale à l'apexe du cœur. Le deuxième bruit, B2, au début de la diastole, est provoqué par la fermeture des valvules semilunaires, aortiques et pulmonaires. Sa tonalité plus haute et sèche est maximale à la base du cœur. Le cœur possède quatre chambres creuses, les ventricules droits et gauches et les oreillettes droites et gauches. Chaque chambre possède une fonction différente. L'oreillette droite reçoit le sang dépourvu d'oxygène et se déverse dans le ventricule droit. Ce sang est ensuite acheminé au poumon, à des fins d'échange gazeux. Le sang oxygéné provenant des poumons pénètre dans l'oreillette gauche et se déverse dans le ventricule gauche. L'oreillette droite a une forme étovoïde à grand axe vertical. La paroi latérale présente quelques fines colonnes de troisième ordre. En avant d'elle se voit l'orifice de l'oricule droite. Celle-ci est une cavité dont les parois sont soulevées par de nombreuses colonnes charnues du deuxième et troisième ordre. La paroi médiale ou septale est constituée par la cloison interauriculaire. Elle présente une dépression arrondie, la fosse ovale, limitée par un anneau saillant, interrompue en bas et en arrière, c'est l'anneau de vieux sang ou l'impe de vieux sang. La fosse ovale correspond au vestige du trou de botale. C'est une communication physiologique présente entre les deux atrium durant la vie fétale, qui normalement se ferme après la naissance. La paroi supérieure présente l'orifice avalvulaire de la veine cave supérieure. Il est circulaire avec un diamètre de 2 cm environ. La paroi inférieure est creusée de deux orifices. En arrière, l'orifice de la veine cave inférieure de 3 cm de diamètre située à l'union des parois inférieures et postérieures dont le rebord antéro-inférieur présente une saillie lamelleuse, la valvule de stache. En avant et médialement, l'orifice du sinus coronaire a un diamètre de 12 mm et est limité en avant et en bas par un mince repli appelé valvule de Thébézius. La paroi postérieure, lisse, elle présente entre les orifices des deux veines caves une saillie transversale connue sous le nom du tubercule de l'auer. Chez le fœtus, il dirige le sang de la veine cave supérieure vers l'ostiome atrioventriculaire droit. Les bords droits des ostiomes caves sont unis par la crête terminale qui répond au sillon terminal de la base du cœur. La paroi antérieure correspond à l'orifice auriculoventriculaire droit ou valve tricuspide. Au-dessus de celui-ci et latéralement, s'ouvre l'auricule droite dont la cavité est cloisonnée par des trabécules charnus. L'oreillette gauche est également ovoïde à grand axe transversal. Sa paroi latérale est lisse, elle présente, en avant, à l'union avec la paroi antérieure, l'orifice de l'auricule gauche. La paroi médiale est formée par la cloison interauriculaire. Assez souvent, on y voit une saillie qui répond à la fosse ovale de l'oreillette droite, il s'agit du findus de la fosse ovale. Il est limité en avant par un croissant membraneux, le repli semi-lunaire. Sur la paroi antérieure s'ouvre l'orifice auriculoventriculaire gauche. La paroi postérieure est percée des quatre ostiums arrondis des veines pulmonaires. Les parois supérieures et inférieures sont lisses et étroites. Le ventricule droit a la forme d'une pyramide triangulaire présentant trois parois, une base et un sommet. La paroi antérieure correspond à la face sternocostale du cœur. La paroi inférieure répond à la face diaphragmatique. La paroi médiale constituée par la cloison interventriculaire. Ces trois parois sont hérissées de nombreuses colonnes charnues. Parmi les colonnes charnues de deuxième ordre, on distingue la bandelette en six formes ou la trabécule septomarginale qui s'étend de la paroi antérieure à la paroi médiale en décrivant une courbe à concavité dirigée vers la base du ventricule. La base porte l'orifice auriculoventriculaire droit et l'orifice de l'artère pulmonaire. L'orifice auriculoventriculaire droit présente la valve tricuspide qui possède trois valvules septales, antérieures et postérieures. Ces valvules répondent chacune à l'une des parois de la cavité ventriculaire. L'orifice de l'artère pulmonaire situé en avant de l'orifice auriculoventriculaire droit est muni de trois valvules sigmoïdes. L'une est antérieure, les deux autres sont postérieures, une à droite et l'autre à gauche. La cavité ventriculaire droite se prolonge en haut et à gauche sous la forme d'un entonnoir dont le segment tronqué répond à l'orifice pulmonaire. Ce prolongement appelé un fondibulum présente sur la paroi médiale la limite qui le sépare du reste de la cavité ventriculaire, une saillée arrondie appelée éperon de Wolf. Les parois du ventricule gauche sont beaucoup plus épaises que celles du ventricule droit, il a la forme d'un cône aplati transversalement, de telle manière qu'on peut lui distinguer une paroi médiale ou septale, une base et un sommet. La base du ventricule présente deux orifices, l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et l'orifice aortique. L'orifice auriculo-ventriculaire gauche présente la valve mitrale formée de deux valvules, l'une médiale ou septale, l'autre latérale. Sur les faces pariétales des deux valvules se terminent des cordages tendineux des deux colonnes charnues de premier ordre qui naissent dans les ongles formés en avant et en arrière par la réunion des faces collatérales et septales. La colonne charnue antérieure se fixe sur la moitié antérieure des deux valvules alors que la colonne charnue postérieure s'attache sur leur moitié postérieure. L'orifice aortique est situé en avant et à droite de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche, en arrière de l'orifice pulmonaire. Son appareil valvulaire comprend trois valvules sigmoïdes ayant une orientation inverse des valvules de l'orifice pulmonaire. L'une est postérieure, les deux autres sont antérieures, l'une à droite et l'autre à gauche. La valvule septale de l'orifice mitral, les piliers musculaires, les cordages tendineux forment une cloison qui divise le ventricule gauche en deux parties. Une partie gauche qui forme la chambre veineuse ou d'admission et répond à l'orifice mitral et une partie droite qui forme la chambre artérielle ou de chasse. Celle-ci se prolonge par un cône qui aboutit à l'orifice aortique. Les parois des ventricules sont beaucoup plus épaises que celles des oreillettes. Elles sont hérissées de saillies musculaires appelées colonnes charnues. Les colonnes charnues sont de trois ordres. Les colonnes charnues de premier ordre appelées encore piliers du cœur ou muscles papillaires. De forme conique, ils sont unis par leur base à la paroi ventriculaire. De leur sommet se détache de petits cordages tendineux qui se terminent sur les bords et sur la face pariétale de la valvule auriculo-ventriculaire. En raison de leur mode d'insertion sur la valvule, on distingue les cordages tendineux en trois catégories. Les cordages tendineux de premier ordre. Les uns vont directement s'attacher au bord latéral de la valvule, tandis que d'autres adhèrent à la surface pariétale de la valvule avant d'atteindre leur point d'insertion. Ceux de deuxième ordre à la face pariétale. Ceux de troisième ordre au bord libre. Les colonnes charnues de deuxième ordre sont unies à la paroi ventriculaire par leurs deux extrémités et libres dans le reste de leur étendue. Les colonnes charnues de troisième ordre adhèrent à la paroi sur toute leur longueur. Notez bien, le débit cardiaque se traduit par le volume de sang éjecté toutes les minutes par le ventricule. La tension artérielle correspond à la force exercée sur les vaisseaux sanguins. Elle est due à l'afflux sanguin généré par le cœur lorsqu'il bat et à la résistance que le sang rencontre lorsqu'il se déplace dans un vaisseau clos. La tension artérielle sert à évaluer la fonction cardiovasculaire normale. La pression systolique moyenne est de 120 mm de mercure. La pression diastolique moyenne est de 70 à 80 mm de mercure. Sous-titrage Société Radio-Canada